Forénia, sur la commune de Biodos. Forénia, normalement ce domaine s'appelait Kivoula. Et je ne sais pas pourquoi, on a trouvé ce nom, Forénia, je ne peux pas vous dire, une espèce de mélange, une consonance pseudo-basque à une forêt landaise. C'est une consonance qu'on a rencontrée en allant sur la commune du Rugne, dans un parc qui avait été aménagé par la commune du Rugne, qui s'appelle Florénia. Alors là, c'était le doute, on s'est dit, il faut qu'on le rebaptise, c'était trop tard, c'était déjà ancré sur Forénia. Donc aujourd'hui, on reste sur Forénia. C'est la forêt des arts, et en même temps, ça s'y prêtait bien, puisqu'on essaye de faire de l'art avec la nature, et inversement. Voilà pourquoi. Un projet humanitaire déjà, on va dire presque, humain en tout cas, d'un moment de partage où on va tous se rencontrer, tous les acteurs locaux en tout cas, et tous les petits et grands porteurs de projets sont les bienvenus dans cette fête du printemps. La grande fête du printemps. J'appuie bien sur grande, parce qu'on va tout faire pour qu'elle soit grande. Alors le 20 et 21 mai, s'il fait beau, normalement il fera beau, on va être sur deux jours, avec le samedi soir, donc samedi et dimanche 20 et 21 mai. Le samedi soir, on va rester en nocturne, puisqu'on va aller jusqu'à 22h30, mais en mois de mai, on ne sera pas vraiment sur du nocturne. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. L'idée première était de rester sur la nature, de faire une sorte de naturalise, de floralise transformée en nature, où on faisait venir tous les acteurs du végétal. Au fur et à mesure, ça s'est agrandi un petit peu, les gens sont venus et se sont greffés quelques associations qui venaient faire de la démonstration de leur petit talent, même leur grand talent. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, on a plus d'animation que d'exposants naturalisent. Si même il n'y en avait pas, ce ne serait pas grave. À Fauregnia, on apprend tous les jours, on n'est pas fixé vraiment. Chaque acteur donne une direction nouvelle à cette fête, en fait. Ça rime. C'est 12 kilomètres de chemin. Certains sont grands, d'autres plus petits. Au détour d'un chemin, vous vous baladez. Et un artiste ou un acteur, en tout cas, parce qu'il n'y a pas que des artistes, il y a aussi des acteurs qui font quelque chose, un petit talent, une petite envie, s'installe dans un coin qui l'aura défraîchie lui-même. Et on va dire attirer les gens à venir le voir. On n'est pas sur du parc d'attractions conventionnel du tout. Au contraire, c'est à chaque personne de communiquer sur son art et au moins sa représentation. Donc au détour d'un chemin, vous tomberez sur un pianiste, parce qu'on va amener un piano dans Fauregnia, sur de la cordemuse, sur un orgue de barbarie, des tisserands. Il ne va y avoir pas beaucoup de choses, en tout cas. Au début, commerçant 22 ans, on a toujours été sur le mercantile. Monter les naturalistes a été très simple de faire venir tous ces acteurs. On a quand même des noms assez forts, comme Jardinerie Laffitte, Pépinière Bernal-Juzan, des gens qui, ici, pèsent dans le domaine du végétal. Ils ne sont pas venus par hasard. C'est que derrière, on a su les motiver et leur donner confiance de venir. Ça, c'est un fait. Par contre, sur l'inverse, toute la gratuité de ces gens qui vont nous présenter gratuitement leurs talents, ça, c'est autre chose. Ça, c'est une vraie surprise. Et je pense que c'est dû à cette gratuité, en fait, cette générosité qui fait qu'on l'a en retour. On a donné. Aujourd'hui, on est en retour. Et on n'en veut pas à ceux qui ne sont pas venus parce qu'on a donné. Ils l'ont pris ou pas à ce moment-là. Eux l'ont saisi. Et je crois qu'aujourd'hui, on va être une cinquantaine d'associations, de personnes qui vont venir donner leurs talents. Ah, le sentier pieds nus. Quelle aventure. Ça, on l'a découvert avec ma petite famille en Ariège, au bas des Pyrénées. Au détour d'un chemin, en camping-car, on est tombé sur un sentier pieds nus. Et ça a été une découverte vraiment... Ça va au-delà du ressenti. On enlève les chaussures et on marche pieds nus. Alors, ça peut paraître bête, mais on se confronte à des passages doux, c'est vrai. Mais des fois aussi, on piétine un peu. On est dans la nature. On redécouvre un peu les sensations. Au bout de cinq minutes, ça commence à passer. Et à la fin, au bout d'une petite demi-heure, ça y est, on n'est pas revenu des hommes préhistoriques, mais on est vraiment dans un élément. Une belle découverte que j'invite vraiment à partager avec tout le monde. Quand on l'a planté avec mon épouse et mes trois enfants, il y a 450 fruitiers en tout, tous différents. Il y en a rarement plus de deux qui sont identiques. Ça va du pommier, poirier, cognacier, néflier. Ça n'a pas été fait en conservation d'un patrimoine quelconque. C'était juste sur l'esthétisme d'un verger. L'esthétique que nous, on pensait apporter. En tout cas, on a planté pour créer une sorte de parc-exposition pour des exposants dans un cadre de verger. Donc, les fruits ne sont pas importants pour l'instant. Ce qu'on veut, c'est qu'ils se touchent, qu'ils créent des zones un peu ombragées. Et d'ici, je pense, d'un rendez-vous d'ici dix ans, au moins, on aura le résultat. On n'est braconnier que de l'interdit. Si ce n'est pas interdit, on n'est pas braconnier. Donc, il faut arrêter avec ce jugement, cette épée qui nous pèse dessus. À chacun, en tout cas, les terres ne nous appartiennent pas. Forénia m'appartient. Enfin, à la banque pour l'instant. Mais donc, je n'ai pas de droit particulier sur ce terrain-là. Donc ça, je l'annule complètement. Par contre, savoir piéger, le transmettre. Imaginons que demain, il y ait quoi que ce soit, qu'on meurt de faim, quoi qu'il se passe. Qu'est-ce qu'on va transmettre ? Qu'est-ce qu'on saura faire ? Attendre que ça tombe ? Non. Aujourd'hui, piéger, mon premier lapin, j'en pleure encore. Mon premier oiseau aussi. C'est dur. Ce n'est pas rien. On ne le fait pas. Voilà. C'est un vrai personnage, en fait. Avec un vrai cœur. C'est une personne qui donne beaucoup, sans jamais attendre de retour. C'est ce qui m'a touché le plus en lui, c'est qu'on peut compter sur lui, déjà, d'une. Vraiment compter sur lui. Parce que j'en ai eu des amis. À 48 ans. Trois ans, on plante des arbres. On coupe des choses, sans savoir réellement où on va. Juste pour faire quelque chose. Pour être utile. Passer devant un arbre, le caresser, il faut le faire. Et puis, c'était vraiment un aboutissement, dans ma vie, en tout cas. C'était vraiment pas le dernier des trucs, il ne faut pas dire ça. Mais j'étais déjà arrivé, en fait. J'ai déjà gagné. Donc, si maintenant, vous, aujourd'hui, c'est ça, le résultat, c'était ça. C'est gagné. Après, on verra. C'est pour ça que la fête du printemps, c'est une première, ce sera peut-être une dernière. Mais je vais rester à l'écoute. Je vais bien regarder les gens, les besoins, les envies qui vont naître. Et je pense qu'on va faire naître de belles histoires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501